Il faut voir qu'il y a des attaques qui sont plus personnelles à l'égard de Laurent Berger. Ça devient une relation entre Emmanuel Macron et Laurent Berger qui est souvent lassée. Mais à la fin, on se demande ce que veut le président de la République. Enfin, honnêtement, mettre de l'huile sur le feu. À chaque fois qu'il parle, alors déjà, on avait déjà regardé ça au début de la présentation de la réforme. C'était très intéressant. Plus le gouvernement et les ministres parlaient, plus il y avait d'opposants à cette réforme. Parce qu'on découvrait que sur les 1200 euros bruts, c'était faux. Sur les femmes grandes gagnantes, c'était les femmes grandes perdantes. Et j'en passe des meilleurs et des pires. Bon, mais là, Emmanuel Macron, à chaque fois qu'il parle, rappelez-vous de ce qu'il a fait le mercredi avec le 49-3 en amalgamant les manifestants au factieux du Capitole, où à chaque fois qu'il parle, il mette l'huile sur le feu. Donc vraiment, on se demande ce qu'il cherche. Et la question de savoir jusqu'à où il veut aller sur cette question-là, pour son égo, son petit caprice, et jusqu'à où il va abîmer le pays sur cette question-là. Parce que par ailleurs, il y a beaucoup de sujets dont on devrait s'occuper dans notre pays. Tout à l'heure, Cyril Châtelain parlait des nitrites. Vous avez vu l'explosion de la pauvreté dans ce pays ? Vous avez lu ce rapport qui dit que d'ici à 2030, dans 7 ans, la demande en eau potable excèdera de 40% la ressource disponible. Ça veut dire des gens qui vont crever de soif. Enfin, il faut quand même se rendre compte de dans quel moment on est. C'est des gens qui doivent choisir tous les jours entre bien manger, entre payer la cantine de leurs enfants, payer leurs factures, payer leurs loyers. Enfin, on est quand même dans ça en ce moment. Donc je suis désolée, le président de la République est devenu un espèce de, je ne sais pas, de forcené dans son coin, qui décide de mettre le feu quelque part, de boucher toutes les issues démocratiques et puis de rajouter de l'huile régulièrement sur le feu. Donc à un moment, il faut être responsable dans ce pays. Et le président, il est responsable, il est garant d'une paix civile dans le pays. Donc il doit retirer cette réforme ou alors revenir devant le peuple qui tranche l'impasse dans laquelle il nous a mis. Mais vraiment, je me demande, lorsqu'il cible comme ça, M. Berger, mais les restes des syndicats aussi, comme quand il cible l'opposition, ce qu'il cherche, c'est une vraie question. Merci.